par rapport à ce nouveau gouvernement il ya beaucoup de choses à dire d'abord c'est le quatrième gouvernement depuis que la zone est de pouvoir ce qui signifie donc une instabilité d'abord bon du gouvernement qui fait que on sait comment les projets peuvent être menés à leur terme si à chaque année ou chaque quelques mois on change de de ministre ça c'est un de deux je pense que c'est un gouvernement de campagne la preuve en est que il ya quatre misques qui sont bien été nommés et qui ont été élus récemment lors des dernières élections législatives et municipales donc quatre députés qui montent directement communistes là on peut par exemple le citer naha la présidente de l'udp et qui apparemment a été nommé dans le gouvernement donc en raison donc du poids électoral qu'elle draine avec elle parce qu'il faut rappeler qu'elle est que son parti l'udp l'union pour la démocratie et le progrès est venu deuxième après ses élections après le parti état ils savent et les prémices d'un gouvernement choque en prévision donc de la présentiel de 2024 où le présent soit le ou le présent à zoni compte certainement se présenter pour un second mandat et il ya également un autre aspect qui est apparu avec ce nouveau gouvernement c'est le changement de ou bien en tout cas le changement de l'organisme même du gouvernement parce que le directeur du cabinet maintenant est devenu ministre maintenant on parle de ministre directeur du cabinet alors que alors que avant le directeur du cabinet n'avait pas un rang de ministre il ya également le fait également que le ministère que certains ministères ont changé de dénominations par exemple le ministère de l'environnement et du développement durable est devenu simplement le ministère de l'environnement et la particule du développement durable est partie rejoindre les affaires économiques qui s'appelait avant le ministère des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs on a également remarqué le départ de quelques poids lourds de l'ancien gouvernement par exemple le cal hausmane le ministère des affaires économiques a été débarqué ainsi que l'ancien premier ministre mohammed ou luaqf donc apparemment certains ont parlé de gouvernement économique parce qu'effectivement on a vu que abou salam ou luaqf qui était ministre qui démine et qui a un profil effectivement qui qui colle avec ce département beaucoup se sont demandé pourquoi est-ce que il a quitté un département où son profil le compte plus pour aller au ministère des affaires économiques et ça peut se comprendre du fait que quand nous sommes on lui reprochait peut-être le fait qu'il n'a pas drainé beaucoup d'investissements par rapport et la dernière fois où le sénégal a eu quelque chose comme la brataille de quelques milliards d'investissements et que par rapport à ça la montagne n'a pu engranger que quelques petits millions passés par là et effectivement également le fait également qu'il ne soit pas un ministre politique c'est plutôt un ministre technocrate quand nous sommes et effectivement on peut comprendre à travers ça que actuellement ce qui est mis en jeu c'est un gouvernement de choc un gouvernement qui pourra en tout cas contribuer à la réélection de rasoani lors des prochaines élections formation des derniers gouvernements et me semble être l'expression d'un tempérament du président de la république et même celui du premier ministre c'est à dire un changement en douceur qui a vu l'éviction de dix ministres et l'entrée de dix autres donc c'est pas véritablement le chambordement auquel s'attendait l'opinion mais c'est quand même un changement par rapport au gouvernement qui existait et avec l'entrée aussi de nouveaux visages qui sont plutôt des technocrates et qui ont un certain bagage professionnel qui pourrait quand même aider le gouvernement à trouver des solutions et douanes par rapport à certains dossiers précis par rapport à ce que la formation nous avons l'intime sentiment que finalement le gouvernement est assis sur la base des résultats des dernières élections générales organisées dans le pays le 13 mai dernier notamment par grave grâce à l'entrée de certaines personnes directement dans l'activité l'action du gouvernement comme par exemple la présidente de l'idp et qui est le ministère de la santé et donc qui est directement associé à la gestion des affaires publiques alors qu'elle n'était que finalement qu'elle n'était que conseillère à la présidence aujourd'hui donc elle est rentrée de plein pied dans l'action du gouvernement et je pense que c'est en prélude à l'élection présidentielle de 2014 que 2024 excusezément que le président de la république et le premier ministre ont voulu un peu associer le spectre de la majorité présidentielle à l'action du gouvernement on peut aussi comprendre qu'à l'issue de l'élection du président de l'assemblée nationale qui fait un peu ombrage à l'ancien ministre des finances celui-ci est rentré par la grande porte en étant un peu un super ministre en héritant d'un d'un ministère chargé de cabinet du président de la république il ya aussi malheureusement des sorties qui sont inexpliquées ou inexplicables comme celle de de monsieur osmane moudoukan qui a servi pendant tout ce mandat en tout cas pour trouver les moyens pour pour permettre au gouvernement justement de financer les secteurs productifs et sa sortie pose un peu des questions